Chers étudiantes et étudiants en santé, Chaque soir, des milliers de Français se pressent à leurs fenêtres pour applaudir nos soignants engagés dans la lutte contre le coronavirus, en première ligne dans cette crise épidémique sans précédent. Ces applaudissements, ils vous sont également adressés. Vous qui avez choisi des carrières en santé et qui contribuez déjà à l'accès aux soins partout en France, au fonctionnement de nos hôpitaux publics, de nos services d'urgence, de nos services de réanimation. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et moi-même, nous le savons, tout comme nous savons que la crise sanitaire que nous traversons appelle une mobilisation de tous. C'est pourquoi nous échangeons avec chacun de vos établissements pour que vous puissiez aller sur le terrain et que vos stages soient orientés vers les secteurs les plus tendus sur tout le territoire. Cette mobilisation ne vaudra naturellement qu'à la condition que vous ayez déjà eu les formations nécessaires, que votre sécurité soit assurée. Je remercie à ce titre tous les professeurs, les enseignants, les encadrants, les soignants qui coordonnent cette mobilisation de la communauté médicale dans son ensemble. Vous le comprenez, chers étudiants en santé, cette période exceptionnelle engendre des conséquences particulières et votre engagement vous honore et honore l'enseignement supérieur tout entier. Vous avez été nombreux à souhaiter vous mobiliser et nous vous en remercions très sincèrement. Sachez cependant que vous disposez, et c'est bien naturel, des mêmes mesures de continuité pédagogique que tous les étudiants de France, la plateforme Université numérique en santé et sport, dite UNES, assurera votre formation à distance et elle rassemble déjà les contributions de 42 universités. Chacune d'elles pourra partager les contenus relatifs à ces domaines de spécialité et les supports pédagogiques des formations paramédicales seront également mis à la disposition de tous. Nous continuerons ainsi à accompagner la réforme de l'entrée dans les études de santé. Je me félicite par ailleurs des excellentes performances de la plateforme UNES qui a permis de réaliser des épreuves classantes nationales informatisées. Ces épreuves à blanc, à domicile, pour plus de 9000 étudiants, je ne doute pas que nous saurons les poursuivre sur cette lancée. C'est grâce à l'engagement de toutes et de tous que nous parviendrons à surmonter la crise actuelle. Je serai bien évidemment à vos côtés autant que nécessaire. Merci à toutes et à tous.